L'accouchement chez la femme qui a subi les mutilations génitales est différent de celui de celle qui ne l'a pas subi. Pourquoi ? Parce que l'organe génital féminin par lequel la femme vient au monde est cicatriciel, donc a perdu sa souplesse. C'est le clitoris qui est coupé et qui est la concentration de plusieurs veines. Et donc en le coupant il y a une hémorragie qui a provoqué, quelquefois qui n'est pas maîtrisée et il s'en suit plusieurs fois, en tout cas que nous avons été informés des cas de décès, des morts d'hommes. Dans les récentes estimations de l'Organisation mondiale de la santé, entre 130 et 140 millions de femmes ont déjà subi une forme quelconque de mutilation génitale. La Côte d'Ivoire est un des pays d'Afrique les plus touchés par la pratique de l'excision et on estime à 38% le nombre de femmes excisées dans le pays. J'avais 8 ans. Les parents nous ont pas dit, effectivement, c'est ça, on peut être fait, quoi. On nous a dit, bon, de venir, on va aller en vacances, on va arriver là-bas. Bon, le jour, on nous a pas dit que c'était pour ça, quoi. On était au moins, souvent, vous êtes 300 personnes, bon, on est partis, bon, on nous a fait l'excision. Bon, bon, on a pleuré. Après, j'ai dit à mes parents que vraiment, moi aussi, je savais que c'était un truc comme ça, j'aurais m'échappé. On était petites, donc on nous a appris par les faits. Mes enfants vont pas faire, mes petits se vont pas faire. Je veux plus que personne ne fasse ce qui est passé, c'est pas normal. Les mutilations génitales féminines, dont l'excision, recouvrent un ensemble de pratiques aboutissant à l'ablation partielle ou totale ou même à l'altération des organes génitaux féminins externes pour des raisons non médicales. Souvent pratiquées par des praticiens traditionnels, comme les exciseuses ou les matrones, l'opération se fait sans anesthésie, avec des ciseaux, des lames de rasoir ou des couteaux. L'intervention peut entraîner des complications, telles que les douleurs, l'état de choc et même parfois la mort.